Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Naomi Osaka est une joueuse de tennis professionnelle américaine d'origine japonaise qui a une valeur nette de 45 millions de dollars. Après avoir fait irruption sur la scène en 2018, en seulement deux ans, Naomi est devenue l'une des athlètes féminines les mieux payées au monde. En 2019, elle a gagné 25 millions de dollars grâce aux avenants et aux gains de tennis. En 2020, elle a gagné 38 millions de dollars. En 2021, elle a gagné près de 60 millions de dollars, ce qui fait d'elle l'athlète féminine la mieux payée de l'histoire. Elle a dépassé de 5 millions de dollars l'ancienne athlète féminine la mieux payée de longue date, Serena Williams. Osaka est née le 16 octobre 1997 à Shuyoku, Osaka, Japon. Sa mère, Tamaki Osaka, et son père, Leonard François, l'ont élevée avec sa sœur aînée Marie. Sa mère est japonaise tandis que son père est haïtien. Osaka a passé les trois premières années de sa vie au Japon avant que la famille ne déménage à Elmont, New York sur Long Island, où il vivait avec les parents de son père. Son père a été fortement influencé par Richard Williams, le père devenu et Serena Williams, et a imité la façon dont il a entraîné ses filles à devenir les meilleures du tennis, bien qu'il n'ait jamais joué au tennis lui-même. Quand elle avait 9 ans, la famille a déménagé en Floride afin qu'elle et sa sœur puissent bénéficier de meilleures opportunités de s'entraîner au tennis. Pendant les jours, elle s'entraînait sur les cours publics de Pembroke Pinn pendant qu'elle faisait l'école à la maison la nuit. Elle a commencé à travailler avec l'entraîneur Patrick Thomas à l'ISP Academy à l'âge de 15 ans. En 2014, elle a rejoint la Harold Solomon Tennis Academy, puis a commencé à s'entraîner à la Pro World Tennis Academy. Bien que la majeure partie de sa formation et de son éducation ait eu lieu aux Etats-Unis, ses parents ont décidé très tôt que leurs filles représenteraient le Japon si elles en avaient l'occasion. Osaka a sauté la première tournée internationale junior, le circuit ITF junior, et a plutôt disputé son premier match professionnel de qualification le jour de son 14e anniversaire. Quelques mois plus tard, elle a fait ses débuts professionnels au tableau principal dans un match de double qu'elle a joué avec sa sœur, Marie. En septembre 2013, Osaka est officiellement devenue professionnelle juste avant ses 16 ans. Au cours de sa première année en tant que professionnelle, elle est passée de 406 à 250 au classement WTA. En 2015, elle s'est qualifiée pour les deux derniers tournois en simple du grand chelème de la saison, Wimbledon et l'US Open. En 2016, Osaka a commencé la saison en disputant trois tournois en Australie. Elle a atteint le troisième tour de l'Open d'Australie, bouleversant quelques joueurs notables mieux classés qu'elle. Après quelques matchs clés plus réussis aux Etats-Unis, elle a percé le top 100 du classement WTA pour la première fois. A la fin de la saison 2016, elle a été nommée WTA Newcomer of the Year. La saison 2017 a également été une saison réussie pour Osaka, même si elle n'a pas grimpé plus loin dans le classement. L'année suivante, en 2018, Osaka engage l'entraîneur Sacha Bajin pendant l'intersaison afin de mieux préparer la saison. Après une ouverture réussie à l'Open d'Australie, elle s'est hissée dans le top 50. Peu de temps après, elle a remporté l'Open d'Indian Wells, une percée dans sa carrière car elle marquait son premier titre professionnel. La semaine suivante, elle a également battu son idole d'enfance, Serena Williams, à l'Open de Miami. Le milieu de saison a été relativement calme, bien qu'elle ait continué à grimper dans le classement pour atteindre le numéro 4 place mondiale à la fin de la saison. Elle a ouvert la saison 2019 en remportant l'Open d'Australie, ce qui lui a valu le numéro un classement mondial. Elle a été la première joueuse asiatique à être classée numéro 1 au classement mondial du simple. Après quelques défaites plus tard dans la saison, son classement est tombé à nom. 3 dans le monde En 2020, Osaka n'a disputé que 4 tournois en raison de l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Elle n'a perdu aucun match ni à l'Open de Cincinnati ni à l'US Open, devenant la première joueuse à remporter une finale en simple féminin de l'US Open en revenant après avoir perdu un 7. Son succès s'est poursuivi jusqu'en 2021, lorsqu'elle a remporté son deuxième titre à l'Open d'Australie. Cependant, elle a lutté pendant le reste de la saison et s'est retirée de l'Open de France, en plus d'annoncer qu'elle ne participait pas à Wimbledon, invoquant des problèmes de santé mentale. Lorsqu'elle est revenue jouer à l'US Open, elle n'a pas défendu son titre et a reçu une citation pour avoir perdu son sang-froid pendant le match et avoir tiré une balle dans les gradins. Elle a ensuite annoncé qu'elle ferait une pause dans le sport pendant un certain temps. Le style de jeu d'Osaka a été décrit comme agressif avec une excellente puissance brute. Même à l'âge de 16 ans, elle était capable de frapper des coups droits à 100 miles par heure et son service a été chronométré à 124 miles par heure. Elle a travaillé sur l'amélioration de son approche mentale du jeu afin de réduire les erreurs et d'améliorer la cohérence. Osaka est notée comme étant un peu timide, tout en ayant un sens de l'humour sec. Elle est en couple avec le rappeur américain Corday. Elle est également devenue copropriétaire du Norse Carolina Courage, une ligue nationale de football féminin, en 2021. Osaka n'avait initialement pas de relation forte avec ses grands-parents maternels, car il n'acceptait pas à l'origine la relation de ses parents car son père n'était pas japonais, et il ne soutenait pas non plus l'accent mis sur le tennis. Cependant, ils ont commencé à soutenir Osaka lorsque sa carrière de tennis a commencé à décoller. Entre 2019 et 2021, Naomi a gagné un total combiné de 123 millions de dollars de revenus. La grande majorité de ses revenus proviennent de contrats avec des sociétés comme Nike, Mastercard et Nissan. En septembre 2020, Naomi a remporté 3 millions de dollars lorsqu'elle a remporté l'US Open. L'un de ses plus gros prix de début de carrière sur le terrain est survenu lorsque Naomi a remporté 3,8 millions de dollars pour avoir remporté l'US Open en 2018. Tout au long de sa carrière, elle a conclu de nombreux accords de parrainage lucratif avec des sociétés telles qu'Adidas, Nike, Nissan et Citizen Watch. En 2021, elle a été nommée ambassadrice de la marque pour les montres Tagoyer et Louis Vuitton. En octobre 2019, Naomi a dépensé 6,9 millions de dollars pour acquérir l'ancien manoir de Beverly Hills de Joe Jonas. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas d'aimer.